Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner cet exercice pour vous aider à progresser en photo. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une petite surprise vous y attend. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 7 exercices pour vous aider donc à progresser en photo. Le premier exercice c'est de faire des sorties photo à thématique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous allez pouvoir choisir de faire des photos où l'œil circule sans arrêt, ça va pouvoir être votre objectif pour la sortie photo en question. Donc essayez comme ça de faire des photos où la composition va amener le regard du spectateur à bouger sans arrêt dans toutes les directions. Placez vraiment ce critère en numéro 1 devant tous les autres. Une autre thématique qui peut être intéressante c'est des photos où la couleur doit être essentielle, ça doit être le sujet même de votre photo. Et sompendant du coup c'est une thématique où cette fois-ci c'est le noir et blanc votre sujet. Donc à partir de ce moment là vous devez vraiment penser noir et blanc et avec les appareils numériques on peut activer la visualisation sur le live view en noir et blanc grâce au style d'image. Ce qui vous permettra en fait de cadrer la réalité en noir et blanc avant même d'appuyer sur la photo pour voir le rendu que ça va donner. Vous allez pouvoir aussi choisir la thématique du cadre dans le cadre. C'est-à-dire faire des photos où déjà vous allez définir donc votre cadrage et dans votre cadrage il y aura un élément du décor qui sera surcadré par un autre élément. Et donc ça va vous obliger comme ça à trouver des perspectives, à trouver des points de vue qui soient différents justement pour créer ces compositions uniques. Ensuite vous pouvez choisir une thématique où c'est la focale qui apporte, où vous allez vraiment vous concentrer sur l'impact que la focale fait sur vos photos. Et une autre thématique par exemple où c'est l'humain qui va être vraiment important. Peut-être ça, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et aller oser aborder des inconnus par exemple pour faire des portraits de rue. Donc voilà pour le premier exercice, ces sorties comme ça photos à thématiques qui vont vous obliger par la contrainte à devenir créatifs et vraiment à entraîner comme ça votre sens de la créativité. Deuxième exercice maintenant qu'il est possible de faire pour améliorer ses photos, c'est d'utiliser un trépied. Pourquoi ? Parce que le fait d'utiliser un trépied va vous figer dans un endroit, dans un espace. Il va vous obliger comme ça à prendre plus de temps pour créer votre composition et déclencher la photo. S'il vous suffit juste de sortir votre appareil hop et de déclencher et hop de le remettre dans le sac photo, et bien vous allez prendre moins de temps peut-être pour faire votre composition et bien faire attention à l'agencement des éléments dans votre photo. Tandis que si vous devez sortir votre trépied, le déplier, visser l'appareil photo, etc. Puis après il faudra le replier, vous allez prendre plus de temps et faire plus attention aux détails, être plus minutieux. Donc ça, ça va vous permettre de ralentir dans vos sorties photos et d'apprendre à prendre votre temps. Troisième exercice qui peut être intéressant et notamment quand vous débutez, c'est de faire des photos la nuit. Des sorties photos la nuit, c'est ça qui va vous permettre vraiment de comprendre déjà parfaitement le triangle de l'exposition et comment il fonctionne. Et ensuite de comprendre l'impact de la lumière. Parce qu'en fait, en journée, le soleil, c'est une source de lumière tellement puissante qu'elle écrase toutes les autres. Et du coup, c'est difficile de comprendre ce qui peut se passer. Mais de nuit, pour le coup, chaque lumière est une source ponctuelle qui va venir interagir avec d'autres sources de couleurs différentes, de types de lumière différentes, etc. Et c'est un excellent exercice pour comprendre comment fonctionne la lumière. Quatrième exercice pour améliorer ces photos, c'est le fait de trier ces images à chaque fin de shooting et surtout de bien regarder les exifs qui les composent. En effet, les dématriceurs d'euros ont la possibilité de lire les exifs qui sont des informations embarquées dans vos fichiers photos et qui vont vous informer sur l'ouverture que vous avez utilisée sur, par exemple, la première photo de votre shooting. Vous avez sûrement, oubliez-vous, c'est normal, les exifs sont là pour vous le rappeler, l'ouverture utilisée, la vitesse, les iso, la focale, le boîtier, etc. Ça, ça sert à quoi ? Eh bien, regardez vos meilleures photos, avec quels exifs elles ont été réalisées pour après les reproduire par la suite. Et regardez aussi vos photos qui ont été ratées lors de votre processus de sélection. Et affichez les exifs et penchez-vous dessus en essayant de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et souvent, la réponse, si c'est une photo trop floue, trop jaune, trop bleue, trop lumineuse, trop sombre, la réponse est très souvent dans les exifs. Cinquième exercice pour améliorer ces photos, c'est tout simplement projeter vos images, les soumettre à la critique, les publier dans des forums, demander l'avis à un photographe professionnel, faire des lectures de portfolios. La critique et le retour comme ça, objectif, par des gens compétents, va vous permettre de monter en flèche, puisqu'ils vont montrer du doigt comme ça les problèmes dans vos créations. Et ça, c'est ce que je propose notamment pour les élèves de mes formations en ligne, et notamment de la Masterclass Photo. Sixième exercice maintenant pour améliorer ces images, c'est tout simplement de répéter, répéter, répéter et répéter encore. De faire ces gammes comme un musicien, comme un pianiste, comme un violon scéniste. Faites vos gammes en tant que photographe, répétez régulièrement vos réglages. Vous devez être capable de régler une photo, de régler votre appareil la nuit dans le noir. Imaginez les photographes de concert, ils ne vont pas sortir leur iPhone avec leur lampe comme ça, pour bien voir sur quelles réglages ils sont, sur quelle ouverture ou sur quel bouton il faut appuyer. Clairement pas, donc vous devez connaître par cœur votre boîtier, ça doit être une seconde nature chez vous, pour qu'en fait, ça devienne inconscient, ça libère du temps de cerveau disponible sur le terrain, et que vous ne ratiez pas de belles occasions par la suite dans vos shootings photos. Et enfin, septième exercice pour s'améliorer en photo, c'est tout simplement de se lancer dans un projet 365. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le but, c'est de faire une photo par jour pendant un an. Et vous allez voir qu'au bout d'un an, vous serez forcément amélioré. Alors, il se trouve que pendant les 50 premiers jours, peut-être, vous allez être très motivé, etc. Et au fur et à mesure, vous n'allez plus trouver d'idées, ou alors ça va être moins évident. Donc du coup, il faudra sortir de chez vous, il faudra sortir de votre zone de confort, il faudra sortir spécialement pour faire des photos, il faudra réfléchir à de nouvelles idées, et c'est là qu'à partir de ce moment-là, vous allez entraîner votre créativité. Et puisque vous serez déjà engagé sur une certaine période de temps, eh bien, ça vous motivera à continuer quand ça sera un peu plus difficile. Et le fait comme ça de s'y tenir à une photo par jour pendant un an, eh bien, ça va vous permettre de vous booster au niveau de votre créativité, au niveau de la composition, au niveau de votre gestion de la lumière, de la retouche, de tout. Et c'est un très bon exercice, très complet pour progresser. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites pour progresser. Si vous avez des astuces ou des exercices en particulier, eh bien, partagez-les-nous. Et puis, dans la description, le petit bonus, la petite surprise, vous retrouverez plus d'une heure de formation offerte en vidéo. Nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe. Et aussi les 6 étapes pour ceux que ça intéresse pour devenir photographe professionnel. Nous verrons ensemble comment trouver des clients, comment établir ses tarifs, comment créer son site internet, comment développer sa visibilité, comment se démarquer dans un marché concurrentiel. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501